Ce que nous appelons opposition est dans le complot. L'opposition est en train de travailler en faveur de M. Benziké. Parce que je ne peux pas comprendre. Des gens qui se présentent comme des résistants, qui veulent organiser une marche, et ils ont abdiqué sous prétexte qu'ils avaient peur de voir de Congolais vous rire. Quelle absurdité ! C'est très grave. Vous allez libérer le pays avec des pleurnichards, avec des peureux. Parce que je ne peux pas comprendre, moi, des gens qui veulent s'affranchir de l'assujettissement puissent attendre la bonne volonté de ceux qui prétendent être des dirigeants pour manifester leur colère. Parce que ce que moi je comprends, apparemment le RASOP s'organise pour se pérenniser au pouvoir, en complicité avec leur gestionnaire, le Créateur, qui est M. Kabini. « Vous ne pouvez pas sauver la République en ayant peur de la mort ! » Ça, c'est quel genre d'opposition ? « Vous avez dans ce pouvoir des gens qui sont au service de l'acte du mal. Et nous l'avons toujours dit. Et la personne qui a porté la responsabilité de nous amener dans ces états-bonds, c'est bel et bien M. Félix Sékédi. Lui qui est, qui est, ou qui était président de la SADEC, pourquoi n'avoir pas enclenché le processus à ces niveaux pour que nous arrivions effectivement à avoir de bons alliés ? Cela n'a pas été fait. Donc vous comprenez par là que M. Félix Sékédi s'est laissé emballer dans ce que lui appelait la diplomatie agissante, qui était justement qu'une diplomatie agitée pour nous amener dans ce que lui-même a appelé inerreux par le fait qu'il a été poignardé dans le dos. Aujourd'hui, vous sentez que M. Félix Séké commence à faire semblant de comprendre que c'était à cause de cette maladresse de gouvernance qu'aujourd'hui nous sommes en difficulté dans des poudres avec cette fameuse ordinateur. Lorsque nous disions à M. Félix Sékédi, M. Kaga, mais c'est un homme très dangereux. Il veut justement vous amadouiller et vous amener dans une situation d'incapacité réactionnelle. M. Félix Sékédi ne nous a battus. Et je pense au regard de tout ça. M. Félix Sékédi ne mérite pas être là où il est, au-delà de la mauvaise foi, au-delà de la peur qui commence à gagner le terrain dans le camp, que ce soit du pouvoir comme de ceux qui prétendent être dans l'opposition pour faire partie, M. Félix Sékédi, qui n'existe pas, dans mon entendement, qui n'existe pas, qui ne représente pas grand-chose. Ma mission TV, le miroir du mort. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne serons pas trop tendres vis-à-vis de nos amis de l'opposition, mais je verrai aussi les encourager à réajuster un peu leurs tirs parce que nous sommes l'alternative crédible et le peuple a besoin de nous. Alors, le parti s'est organisé pour m'envoyer pratiquement en mission. J'ai quitté N'Chassa, c'était le 26, et je suis arrivé à Harare, le 27, comprenez, par là, j'étais au Zimbabwe. Et là, c'était, ce n'était pas trop politique. C'était justement parce que j'étais en quête de quelque chose que je devais obtenir à tout prix. Et, c'est les 15 que je suis arrivé en Belgique. Mais avant d'arriver en Belgique, je suis passé par la Grèce. Je suis arrivé en Grèce le matin, c'était vers 6 heures, et c'est comme ça que j'avais pris l'avion vers 10 heures pour un accueil qui a été diffusé à la télé, à la radio. Et je suis vraiment reconnaissant de tout ce qui a été fait. Nous sommes arrivés à entrer en contact avec beaucoup de nos concitoyens vivant dans cette partie du monde. Nous avons échangé longuement avec eux et nous avons pu organiser d'autres activités dans d'autres pays. Après la Belgique, c'était la France, là où j'ai pu participer à une conférence internationale sur le réchauffement climatique, point n'est besoin de rappeler que je suis auteur du livre Forêt congolaise, confine et bille d'objectifs écologiques et économiques. Ces livres commencent à être consommés et je tiens à remercier tous ceux qui ont pu participer dans sa vente. Après la conférence, j'ai pu rencontrer beaucoup d'amis, beaucoup de nos concitoyens et nous avons échangé longuement sur la situation de la résistance à ces niveaux-là. Nous sommes rentrés en Belgique. En Belgique, après la Belgique, nous sommes allés en Suède. Après la Suède, la Suisse. Après la Suisse, nous avons fait une activité, organisé une activité au niveau de club presse de l'Union européenne et aujourd'hui, nous sommes là. Pendant que nous étions à l'étranger, il y a eu des choses qui ont été dites. Certains considéraient que j'avais pris la fuite et je m'étais exilé au Zimbabwe et après, j'apprendrai par la suite que c'était plutôt la Belgique, la France. Partout où je suis passé, il y avait des gens qui disaient des choses. Première précision, je ne peux jamais, moi, Alain Boulogua, quitter mon pays pour quelques raisons que ce soit, sauf par ma propre volonté. Parce que, contrairement à ce qui a été dit, je ne peux jamais être exilé en dehors de mon pays de peur d'être arrêté ou de peur d'être tué. Ceux qui peuvent avoir à cette vision-là, ces idées-là de m'attaquer, en tout cas, ils doivent s'attendre à ce que je reste. Je resterai au pays jusqu'à ma mort. Personne n'a le droit ni le pouvoir de me faire quitter mon pays parce que je suis copropriétaire des terres et de ces fêtes. Personne n'a le droit de me chasser de ces terres. Il y a des gens qui ont dit également que mon voyage était financé et on a cité des noms. On a cité M. Boris Khatoubi, on a cité Maman Olive Lembé, on a cité M. Félix Tissékédi, bref, on a cité tous ceux qui prétendent avoir plus d'argent que tous les Congolais. Mais je tiens à vous certifier, je n'ai reçu aucun rôle d'aucun politicien en dehors de membres de mon parti. Nous sommes arrivés à mobiliser tous les moyens en interne et d'ailleurs, il y a des preuves parce que ceux qui sont membres de notre parti connaissent la température de cotisation telle que cela était. On a dit, j'ai entendu les gens dire que le fait que j'étais au Zimbabwe, c'était pour entrer en contact avec un certain général qui aurait fui le pays. ça c'est une honte et je considère pour ma part que les gens doivent apprendre à être plus sérieux. Je ne peux pas moi perdre mon temps d'entrer en contact avec les militaires pour faire partie de ce pays qui n'existe pas dans mon entendement, qui n'existe pas, qui ne représente pas grand chose. Sauf peut-être ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont proches du pouvoir le considèrent comme un grand. Moi je le considère comme un accident des parcours et donc je n'aurai même pas le temps de perdre. Je suis dans une démarche démocratique, je ne peux pas moi aller dans un sens insurrectionnel. Donc c'était n'importe quoi. Tout ce qui a été dit, je crois que ceux qui me connaissent et ceux qui ont des idées ou des informations contraires, je suis disponible pour toutes sortes de débats et je pense qu'au-delà de la mauvaise foi, au-delà de la peur qui commence à gagner du terrain dans le camp, que ce soit du pouvoir comme de ceux qui prétendent être dans l'opposition, je peux vous certifier qu'il n'y a rien de tout ce qui a été dit. Il n'y a pas leçon président Basso déclaré backball en date direct Basso au capot. Rien de tout ça n'est vrai. Alors, je tiens à vous dire quelles sont les raisons. La première des raisons c'était justement pour redynamiser notre parti. J'ai reçu l'invitation il y a bien longtemps. Je peux prendre à témoin certains journalistes avec qui nous avons commencé à lancer le message en rapport avec tout ce que nous avons fait. Ça a commencé depuis le mois d'août de l'année passée. L'année passée, l'année passée au mois d'août je disais déjà à l'opinion que j'allais effectuer effectivement ces voyages fort malheureusement il s'est posé un problème. Il s'est posé il n'y a pas de problème. Il s'est posé un problème un problème de visa mais c'est par la suite que nous sommes résolus avec les amis membres du parti d'échanger d'agence parce que l'agence qui était chargée n'est-ce pas de nous de nous permettre d'avoir le visa n'avait pas bien fait le travail et c'est comme ça que nous sommes arrivés à avoir ces visas. D'ailleurs c'était un visa d'études et aujourd'hui nous pouvons circuler facilement parce que le parti a eu à investir de manière surtancielle. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont participé et surtout la coordination de l'Europe la coordination des Etats-Unis et la coordination de l'Afrique qui ont contribué de manière substantielle pour que ce voyage soit une vérité historique. Donc c'est ça au fait ce qui nous a motivés. Deuxième motivation c'était l'invitation de l'UNESCO. Nous avons été conviés à participer à cette conférence ce qui est aberrant. Il y a des gens qui ont dit fort malheureusement que j'étais envoyé en mission par M. Félix et Kelly pour représenter son pouvoir « Ne profitez pas de mon nom pour vous attaquer à votre propre chef. » Parce que si nous allons dans un raisonnement rationalisé vous allez vous rendre compte que ce que vous dites c'est grave. Parce que je ne vois pas comment un gouvernement qui prétend être responsable peut se permettre d'envoyer quelqu'un qui n'a ni titre ni qualité pour aller représenter le gouvernement. Sauf peut-être si vous confirmez ce qui est notre crainte. C'est-à-dire que vous voulez nous faire croire que M. Félix et Kelly n'a pas la capacité de se faire représenter par les institutions alors qu'au niveau du gouvernement on suppose avoir des experts sur des questions environnementales. Je n'ai jamais été représentant de M. Félix et je ne le serai jamais. Je ne le serai jamais. Non pas parce que je le considère comme un sous-être mais parce que je considère qu'il ne mérite pas être précis. Donc arrêtez de nous emballer dans ces débats-là. J'ai entendu quelqu'un me dire je crois que c'était hier qu'il y aurait une femme qui aurait dit que je travaillerais pour le compte de Kagame. Ça c'est une aberration et je comprends d'où viennent ces raisonnements-là. Ça doit certainement venir des gens qui soutiennent M. Félix ou sinon de ceux qui soutiennent Kabila parce que je ne vois pas les liens qu'il y a entre mon combat et le fait de soutenir M. Kagame parce que je le considère pire que M. Félix et qu'il s'est fait. Je n'ai rien à gagner et je n'ai aucune ambition aucune idée de travailler avec M. Kagame. Et donc au regard de tous ces éléments vous comprenez que notre voyage a suscité beaucoup de débats et on avait effectivement besoin d'éclairer votre lanterne parce que nous connaissons comment ces gens-là fonctionnent. Ils sont capables d'orienter les débats, de faire en sorte que notre image soit termine parce que nous n'avons que ça. Nous ne sommes pas répétés comme des riches. Nous n'avons pas d'autres atouts en dehors de la crédibilité que nous construisons petit à petit devant l'opinion. et donc ils cherchent à détruire cette crédibilité justement parce qu'ils ont peur de nous. Le fait c'est qu'ils sont dans une sorte de cartel des gens qui sont en train de travailler en synergie avec les ennemis de la République et bien ils veulent nous réjanter nous empêcher de parler et je crois que c'est ça leur stratégie. Une troisième raison dont un troisième élément qui justifiait notre voyage c'est d'essayer de mettre ensemble la résistance. Vous savez j'étais membre d'un parti politique dans les temps et ces partis politiques étaient membres de la majorité parlementaire. Alors le fait seulement que j'entendais j'écoutais ce qui se disait je suis arrivé à la conclusion selon laquelle la résistance avait raison sur son approche en matière de l'occupation et surtout de l'infiltration et donc nous devions travailler en synergie avec eux. C'est comme ça que je me suis vu convertir pour aller soutenir leur combat. Bien que je ne soutiens pas totalement leur démarche mais je considère pour ma part qu'ils ont une bonne base sur le plan conceptuel en ce qui concerne la question de l'occupation en ce qui concerne la question de la balkanisation. Mais là où il y a des problèmes d'approche entre nous c'est au niveau d'après le combat. Parce que dans la plupart des cas les gens veulent assez que nous résistions contre ce qui se fait. Alors que nous autres par contre nous voulons non seulement résister mais aussi avoir le pouvoir. Et je pense que ce n'est pas incompatible. C'est possible d'avoir le pouvoir après le combat après la résistance. Ce qui fait que je leur ai apporté le message en leur disant au-delà de la résistance soyons des révolutionnaires. Révolutionnons la gouvernance. Parce que le fait seulement que nous nous plaignons on risque de croire que nous sommes dans une approche syndicaliste. Cet ancien syndicat qui consistait essentiellement à frutiger le comportement du promoteur ou de l'entrepreneur alors qu'il y avait possibilité de changer. Voilà pourquoi nous leur avons apporté notre message et apparemment jusque-là tout le monde en tout cas tous ceux qui ont été consultés par nous tous sans exception sont d'accord avec nous. Ils veulent assez que nous menions le combat en interne mais en même temps chercher aussi à avoir le pouvoir. Si nous avons le pouvoir et bien on va apporter notre alternative et cela va nous permettre à ce que nous atteignons tous les objectifs que nous allons nous assigner et dans ces cadres nous sommes résolus avec nos amis de mettre en place une dynamique justement parce que aujourd'hui au regard de la configuration politique nous avons besoin n'est-ce pas nous avons besoin d'avoir des grands ensembles. Vous voyez l'axe du mal par essence l'union sacrée s'organise pour élargir son spectre. La même chose avec nos amis ceux qui sont présentés comme l'opposition ils ont leur ils ont le souci de se mettre ensemble et nous qui pensons que la libération du pays va passer par la révolution nous sommes astreints de nous mettre ensemble et comme ça on va conjuguer nos efforts on va fédérer les énergies de la population pour que nous arrivions enfin à mettre le pays dans l'orbite du développement donc c'était ça au fait la raison ou les raisons de mon voyage alors je veux maintenant parler de certaines questions d'actualité parce que je veux vous laisser plus de temps à me poser des questions et comme ça on va évoluer quand j'étais à l'étranger même quand avant même que je me déplace il y avait un débat et ce débat devient effectivement un débat séculier la sécurité en république démocratique du pays la problématique sécuritaire comme l'a dit quelqu'un du pouvoir effectivement échappe au contrôle de notre gouvernement de nos institutions et c'est là effet à dessein c'est à dire que vous avez dans ces pouvoirs des gens qui sont au service de l'acte du mal et nous l'avons toujours dit et la personne qui a porté la responsabilité de nous amener dans ces étapes c'est bel et bien monsieur Félix Fiquet lorsque nous lui disions attention messieurs vous n'avez pas le droit de nous amener dans ce que vous appelez EAC parce que cette organisation a des visées expansionnistes et ils sont porteurs elle est porteur de la vision IMA TOUCHI personne ne voulait nous croire lorsque nous disions à monsieur Félix et Kéli monsieur Kaka mais c'est un homme très dangereux il veut justement vous amadouiller et vous amener dans une situation d'incapacité réactionnelle monsieur Félix Fiquet ne nous a pas cru j'avais d'ailleurs posé la question à plusieurs d'entre vous lui qui est vous qui étiez président de la SADEC pourquoi n'avoir pas enclenché le processus à ces niveaux pour que nous arrivions effectivement à avoir de bons alliés cela n'a pas été fait donc vous comprenez par là que monsieur Félix c'est qu'il s'est laissé emballé dans ce que lui appelait la diplomatie agissante qui était justement qu'une diplomatie agitée pour nous amener dans ce que lui-même a appelé inerreur par le fait qu'il a été poignardé dans le dos aujourd'hui vous sentez que monsieur Félix c'est qu'il commence à faire semblant de comprendre que c'était à cause de ces maladresses de gouvernance qu'aujourd'hui nous sommes en difficulté dans le coudre avec cette fameuse organisation et ils tentent d'approcher la SADEC justement parce qu'ils considèrent que la première option n'était pas la bonne aujourd'hui les gens commencent déjà à l'applaudir mais c'est quand même aberrant parce que lorsque nous nous disions que ce n'était pas une bonne option les gens ne nous ont pas compris et voilà aujourd'hui nous sommes dans cet état il y a un autre problème le problème de la sécurité alimentaire il y a déficit sur le marché il y a déséquilibre les gens sont surpris alors que nous en avons parlé il y a bien longtemps mais le problème qui me préoccupe le plus c'est la situation Mobondo avec les teke et les yaka j'en ai parlé j'ai même été menacé parce que j'en ai parlé et vous êtes là il y a des vidéos dans toutes vos chaînes où j'avais démontré que le gouvernement n'avait aucune volonté à y mettre faim on a massacré nos frères teke et apparemment j'étais le seul tout le monde avait peur les gens ont dit c'était des rwandais tout le monde a spéculé à sa manière aujourd'hui la situation devient incontrôlable et ce n'est même pas moi qui l'ai dit il y a même ceux qui sont du pouvoir qui l'ont dit il y a même des chefs de corps qui l'ont avoué et donc vous comprenez chers citoyens que nous étions à l'avance par rapport à ceux qui prétendent être au pouvoir peut-être c'est que moi je peux vous dire ils ont voulu profiter de la situation pour retarder le processus électoral c'est-à-dire que ça a été boutiqué ils le savaient d'ailleurs allez voir parmi les personnes qui sont citées il y a de ceux qui sont produits il y a de ceux qui ont des responsabilités qui sont cités l'argent sort chaque fois j'avais même mis à votre disposition un audio ou un général entre guillemets essayait de sommer les gens qui étaient en action là-bas le Moubounou il avait promis 48 heures après qu'il y aurait réaction aucune réaction il y a des gens qui ont été tués des embarcations qui ont été détournées aujourd'hui il y a des déplacés au Combo-Brasa quand le TK s'est plaigné personne n'avait le courage d'en parler j'en ai parlé et j'ai été menacé par ceux qui prétendent être au pouvoir aujourd'hui comment sommes-nous ? voyez-vous ? nous sommes devant cette situation et je pense au regard de tout ça M. Félix Séké ne mérite pas être là où il est fort malheureusement pour qu'il n'ait pas il faut qu'il y ait une opposition à guérir et en ces rencontres avec vous ce que nous appelons opposition est dans le complot l'opposition est en train de travailler en faveur de M. Félix Séké parce que je ne peux pas comprendre des gens qui se présentent comme des résistants qui veulent organiser une marche et ils ont abdiqué sous prétexte qu'ils avaient peur de voir le Congolais mourir quelle absurdité c'est très grave vous allez libérer le pays avec des pleurnichards avec des peureux voilà pourquoi nous voulons profiter de l'occasion pour dire à notre peuple il est temps pour vous de vous choisir un nouveau leadership il est temps pour vous d'équiter ces sentiers battus il est temps pour vous de donner de bonnes orientations pour que votre avril soit à Dieu sinon nous risquons de rester dans ces guétapons là parce que c'est que moi je comprends apparemment le RASOP s'organise pour que c'est pérennisé au pouvoir en complicité avec leur gestionnaire le créateur qui est monsieur Camille parce que je ne peux pas comprendre moi des gens qui veulent s'affranchir de l'assujettissement puissent attendre la bonne volonté de ceux qui prétendent être des dirigeants pour manifester leur colère si l'autorité ce que vous appelez autorité vous autorisez à marcher il va vous autoriser en son temps il va vous autoriser dans l'espace que lui veut automatiquement c'est lui qui devient gagnant vous ne pouvez pas sauver la république en ayant peur de la mort ça c'est quel genre de position voilà pourquoi nous avons voulu ensemble avec vous que nous puissions échanger et donc sachez-le très bien que nous sommes ouverts à toutes les questions à toutes sans exception à toutes les questions vous aurez vos réponses certainement certaines d'entre vous seront déçues mais ce qui est important nous sommes prêts à répondre à vos questions voilà merci beaucoup merci beaucoup merci au président je suis au Céan de la France congolaise je suis au Céan du Congo Info et au Céan du Congo c'est le Céan du Congo merci au président nous sommes au Céan du Congo c'est le Céan du Congo c'est le Céan du Congo et nous avons mis l'Occupation voilà et même il y a des conflits il y a des conflits pour nous et la famille nous avons l'Ombande c'est ce qui est ce qui est je pense si le Congo et nous avons je pense au Céan du Congo sur le bass le Céan du Congo Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. 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 Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. 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 parce que le contexte n'a pas changé on n'a pas innové nous nous sommes dans la philosophie à l'article 64. Il y a l'innovation et il y a l'innovation, il y a l'innovation et il y a la constitution. Nous sommes astreints, nous il y a deux côtés. Nous avons démontré le tribunal noir sur blanc la complicité de M. Félix Sékédi sur des questions sécuritaires. Pour cette raison seulement, on doit le mettre de côté ? Le fait seulement que la classe politique a commis au service et à M. Félix Sékédi, au service et à système, que ce soit ceux qui prétendent être dans l'opposition, que ce soit ceux qui prétendent être au pouvoir, tous sont derrière le tchop-tchop. Pour que vous avez peut-être soumis à quoi apprendre, c'est que c'est le leader de l'opposition, c'est que nous avons tendance, il y a que nous n'avons pas de député, c'est que nous n'avons pas de député, c'est que le deuxième mandat est déjà sûr. Nous n'avons pas de député, nous n'avons pas de député, nous n'avons pas de député, nous n'avons pas de député. C'est que c'est le leader de l'opposition, que ce soit le leader de l'opposition, nous n'avons pas de député, nous n'avons pas de député. Ce qui est commis au niveau de l'opposition, c'est le leader de l'opposition, tout sera jeté dans la poubelle. La génération de l'apprentissage, ce qui est le leader de l'apprentissage, ce qui est le leader de l'apprentissage. Le processus électoral, c'est le leader de l'élection. Je ne doute pas qu'il y ait l'élection. Il y a l'élection, soit dans le délai, soit en dehors du délai, mais l'élection, il y a l'élection. Parce que le processus électoral est irréversible. Personne ne peut rester au pouvoir sans faire semblant d'être élu. Mais pas si nous sommes élus. Il y a un processus électoral biaisé d'avance. Il y a un processus électoral dans le cadre de l'apprentissage. qui ne peut pas nettoyer le fichier électoral. Il y a un processus électoral. Il y a un processus électoral. Que dit la loi ? 1. La loi de l'obibouille ne peut avoir droit dans le processus électoral en termes électeurs qu'il y a 18 ans révolus. Il ne pouvait être enrôlé qu'il y a 18 ans révolus. Il y a un processus électoral qui a été supposé la loi pendant l'enrôlement. Il y a un processus électoral qui a été enrôlé un bébé, un mineur, un adolescent, un policier, un militaire, qui a été enrôlé qui a été enrôlé tout le monde. Dites-moi, vous qui soutenez le processus électoral, sur fond de quoi, sur base de quoi pensez-vous que vous êtes dans le bon ? Parce que le processus électoral est allé cristalliser dans la constitution. Il y a une loi. Ce qui est surprenant, la loi dit, un mineur n'a pas droit au chapitre. Vous le faites enrôler. Un étranger n'a pas droit au chapitre. Un militaire, un policier n'a pas droit au chapitre. Vous le faites enrôler. Alors, dites-moi, en quoi, ce processus électoral est ce qui est garanti ? Il y a une loi. L'opposition, c'est l'opposant. Il faut reconnaître que il y a un représentant dans la CNI. Dites-moi, en quoi cela est conforme à la loi ? Loi électorale. Loi sur la CNI. Loi sur la CNI. Calendrée électorale. Loi sur la CNI. Il y a un budget. Il y a un budget. Il y a un budget à combien pour la CNI. Il y a un budget à combien ? Le cours global dans le processus électoral, il y a un budget à combien ? Dans le cas où il y a un des gens, il y a un des gens qui sont dans la toilettage. Qui est là ? Si ce n'était pas une clameur publique, on allait voir le même fichier. Dans le cas où il t'a faite, il y a un des gens qui sont dans la faculté, mais cette clameur n'a jamais été une clameur qu'elle n'a jamais été. Il y a un des gens qui sont arrivé. Dans la Cátulande, on fait la vision pour que les gens ne le soient pas à sa candidat pas à sa candidat. On a vu que les gens ne sont pas à sa candidate. Il faut conditionner le processus électoral pour qu'ils ne le soient pour gagner. du corps le pays gagnerait quoi aujourd'hui ce qui est lecture salami amabé parce que le comocou maman n'aïsé guélie n'a vu son nom surtout y est bizarre la finalité à procéduire électorale c'est d'éviter de sombrer dans la crise d'illégitimité mon cause à ces illégitimes félicite c'est qu'il est illégitime concordionnel illégitime ma candidat est bel et illégitime en quoi cela pourrait apporter solution au problème congolais nous nous disons ceci l'on quoi la baje qui beaucoup d'indégué amabé basa kosa l'amor n'a dégué amabé en relation à la constitution tout le monde la bango tout enclenché l'article 64 et boyé bayango ce qui peut plan d'imis tôt qu'il y a jamais tout ça n'a pas été oublié on voit là de l'épargne n'a peut-être la bataille mais tôt qu'il n'a pas qu'on m'a pas ou n'a pas qu'on a pas ou n'a pas qu'on a jamais moi je ne suis pas un lâche où je demande à la population de manifester son droit constitutionnel après la zone il n'a dit non et toi qui n'a pas information moi je ne suis pas dans cette logique là vous voulez la libération du pays il y aura certainement des sacrifiés il faut que le peuple à se prendre en charge il faut te mettre fin à cette aventure parce que c'est que moi je vois l'opposition comme ceux qui prétendent notre pouvoir sont en complicité c'est comme si ba yébani na pangopo pa comme si ba yébani batu ya rasop bato ba utaki na obo ebi ya l'organisation on a à souka oh non moi et toi bim sa batuté à zavou l'oukaba gomangai messieurs tu viens faire quoi en politique ce qu'on mouni que ça l'omac à sa roubouna pona baningaté tigana n'a qu'il y avait pas pomme d'été soukara la politique n'est pas tout le monde vous vous pensez que vous allez libérer ces pays dans un discours nabinoa donc nous pensons que les élections sont importantes mais attention nous n'acceptons pas ces mauvaises élections aux alibs boutique et par le système nous voulons que le peuple a pour nabal ou yaïa yamalou je crois que c'est ça l'élément des réponses n'a pas eu qu'on fait ça à ma question merci on t'invite il est à poteau au lobby qu'est aussi dans la conférence au niveau concerné n'est pas au salakie à l'échauffement climatique est-ce que les a vraiment au sol au bout du coup cela n'est qu'on n'a pas qui m'a électorat n'a pas eu les deux les mêmes questions à la morse et à la mâche qui à opposition aux édition et basac en plus la léna n'a gouvernement en place est ce que vous soutenir rien C'est un mot, il faut soutenir et voter. Merci. L'État congolais n'y était pas. Peut-être que vous voyez, un mois après, les résolutions ont été prises à ces niveaux. On a pris des résolutions sur le Congo sans le Congolais. Vous voyez, il y a eu le Congolais parce qu'il n'y avait pas les Père Diem. Père Diem, ils allaient quitter. Père Diem, ils allaient quitter. Le collage Père Diem, ils allaient quitter, le Congolais n'y a pas été jétifé. Ils allaient quitter. J'ai pris part dans la conférence internationale sur le réchauffement climatique organisée dans l'UNESCO, dans Paris, dans la Nouvelle-France, dans la Nouvelle-France. Si vous avez eu le badge, parce que j'ai été accrédité, ceux qui ont fait des photos, des photos, ceux qui ont fait des vidéos, des vidéos, des vidéos. Est-ce que vous avez prouvé que vous avez participé? Si vous avez répondu, vous avez répondu, vous avez répondu, vous avez répondu. J'ai participé, il y a des vidéos. Quand on a la page, il y a Facebook, il y a des photos de famille, j'en faisais partie. Je n'ai pas eu la pauvreté. Ce n'est pas ça le grand problème. Mais si on a la page, il y a des photos, le Congo n'y était pas. Parce que vous avez répondu, vous avez répondu, vous avez répondu. Or, c'est nous qui jouons le grand rôle sur la problématique du réchauffement climatique. Avec notre forêt et avec notre tour d'hier. Sur le roi, vous avez répondu, vous avez répondu, vous avez répondu. Quelle seule amie balée ? Et d'ailleurs, qui sur marche et opposition ? Je peux vous dire sincèrement, comme d'habitude, je suis déçu. Naza déçu ma page. Déçu pourquoi ? Je n'ai pas combattu la marche. Je n'ai pas combattu la marche parce que je considère pour ma part que c'est l'une de voix pour faire entendre la voix. Fort malheureusement, Kérico Souloul, le gouverneur, l'autorité, la charge de la sécurité, il y a Kinshasa, ce monsieur, où il y a une injonction de la part du ministre de l'Intérieur, d'après ma source, il va nous annuler pour deux. Deux raisons secrétaires. Question que vous devez tous vous poser. Félicite, c'est qu'il est où présentement ? Il n'est pas au pays. Mais où ? La plupart d'entre vous, c'est où ? La plupart d'entre vous, c'est où ? Le corps d'entre vous, c'est que vous avez manifesté pour nous, c'est qu'il y a des raisons secrétaires. Vous avez envoyé pour les 18, je ne m'abuse pas. Les 18. Les 18. Vous avez envoyé pour les 18. Les 18 où on a, il y a d'autres marches qui sont prévues pour justifier l'annulation cette fois-là. Il y a marche, il y a un bambou. Le bambou va projeter pour le vin. Il y a un bambou. Qui leur dit qu'ils auront l'autorisation à le vin ? Parce qu'il y a une pression, par exemple, on fait ça. Non, on ne va pas marcher parce que nous avons peur. Il y a un bambou, ça ? Pas pour ma population. Mais la population meurt déjà. Ils ont un bambou, ça l'a dit. Ils auront pas mon caprice. Soit, ils ont un bambou marche pour un bambou, un bambou cosmétique. Si c'était une marche, ceux qui allaient réellement marcher pour la libération du pays, sauver le peuple, la nation comme on l'aise, vous n'avez pas besoin de l'autorisation. Marcher. Marcher, salamité. Tant que je suis un bambou, je suis un bambou, et je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Quel risque ? Si vous avez un bambou, vous lancez un message, pour un bambou, le peuple qui marche, c'est le cas. Le secrétaire général, il va y avoir un bambou, qui coûte un an, le gouverneur. Il va y avoir un bambou, le marché causal. Il va y avoir un président, il va y avoir un an, il va y avoir un déclaration de le secrétaire général. Qui va vous prendre au sérieux ? Qui va vous prendre au sérieux ? Ça, ce n'est pas Martin Fayoulou. Ça, ce n'est pas Martin Fayoulou. Le soldat du peuple au Man a dit, ça, ce n'est pas Martin Fayoulou. Dites-moi, le jour où vous allez inviter cette même population, il va vous participer à la marche. Alors, il va y avoir un souci. Vous démobilisez. Il va y avoir un secrétaire général. Et avant de passer à la déclaration, il va y consulter, et il va y avoir un peu de place qui va vous chercher à la marche. Il va y avoir un souci, et il va y avoir un souci. Après, il va y avoir un souci. Il va y avoir un souci. Mais il va y avoir un souci. Il va y avoir un souci. Martin Fayoulou, il va y avoir raison, il va y avoir une philosophie. Il faut qu'il y ait un souci pour partager la même vision. pour qu'il y ait un souci. Il va y avoir 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 un souci. Voilà. Et donc, la révolution est capable de changer. Nous avons besoin de beaucoup de travaux de ce qui ne vont nous changer. Et alors, nous avons mis une mille mille de nations sur la révolution. Mais nous avons mis des révolutionnaires à respecter la constitution, entre parenthèses, nous aurons bien regardé la loi et le capital. Mais nous, nous aurons respecté. Nous aurons bien pensé que nous avons le savoir. Est-ce que vous avez entendu le pouvoir de l'économie de l'économie ? C'est-à-dire qu'il faut soutenir, accompagner le Président Mouboudou, il y a 32 ans au pouvoir, il y a 18 ans au pouvoir. Mais, c'est la première question. La deuxième question est la mes avoués. Au lieu de cette situation politique, il y a des amis divisés en deux partis. Quand il y a une conférence, il y a des amis du baccalier, il y a des amis qui ont d'éclater sa famille, ils ont d'éclater sa famille et ont d'éclater sa famille. Ce qui sont des amis, il y a des amis, ceux qui ont fait chouder à l'école, parce qu'ils s'éclateraient leur maltritude, On s'éclatera à l'étérimerté. On s'éclatera à l'étérimerté, on s'éclatera à l'étérimerté. Il y a des amis qui ont d'éclater, et les amis, La révolution ne peut pas être statique. La révolution peut connaître une révolution. Peut-être que l'on a aussi fait comprendre, mais que l'on a aussi fait comprendre après. Che Guevara, Laurent Désiré et Camilla n'étaient pas dans le même contexte que nous. Maud, opératoire, n'a pas eu de la paix, n'a pas eu de la paix, n'a pas eu de la paix. Nous ne nous rejetons pas tout en bloc. J'ai compris que sa révolution veut dire faire tabou la raza, effacer le tout. Non. La révolution, autrement, est-ce qu'il y a un changement radical sur des choses qui ne marchent pas. Ce n'est pas de faire tabou la raza, mais de faire des choses. Il y a des choses que nous pensons, que nous pouvons garder, il y a d'autres que nous devons changer. Notre révolution est à dire révolution en termes de gouvernance. Notre révolution est à dire révolution en termes de conquête, de pouvoir. Notre révolution est à dire en termes de coubo, de pouvoir. C'est aussi une révolution. Bissonna Laurent Désiré et Camilla. Laurent Désiré et Camilla a appris les armes. Vous êtes là. Peut-être parmi vous, il y a des ceux qui n'étaient pas là. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Il a pris les armes avec le Rwandais, les Ougandais, comme ça. Il a renversé Mobutu, mais le système n'est pas parti. Notre combat n'est pas centré au toucher les individus de manière directe. Notre combat, c'est de changer le système. Ce qui veut dire que notre combat, il a eu un combat d'intelligence. Il a eu un combat d'armes et Tchèquevara a pris les armes. Citez-moi l'un des pays où lui a travaillé, où cette révolution a pu apporter le développement. Il ne faut pas comprendre que nous ne prendrons jamais les armes. Nous ne sommes pas des anarchistes. Nous sommes dans le contexte, il n'y a pas de grands principes, mais nous restons quand même révolutionnaires. Parce que ces changements, là, au-dessus de la Koulouka, il a l'air qu'on renversait la tendance classique. Il a l'air qu'on le mouanaba senti est battu. Il a l'air qu'on s'en a que la conception, la perception et la politique a changé de manière radicale. Nous sommes révolutionnaires. Quand on parle de la révolution technologique, est-ce qu'on a pris des armes pour ça ? Quand on parle de la révolution intellectuelle, est-ce qu'on a pris des armes pour ça ? Les gens pensent que toute révolution équivaut aux armes. C'est faux. Les doctrinaires ou la pésie philosophie, c'est faux. Toute révolution ne conduit pas inéluctablement à la prise des armes. C'est faux. Mahatma Miragandi a mené une révolution sans armes. Miragandi n'a pas amené une révolution sans armes. Il a l'air qu'on a pris des armes pour ça. Quand nous disons que nous pouvons, pouvoir, nous pouvons changer le nom, l'appellation à un pays, cela veut dire quoi ? Nous allons refonder l'État sous de nouvelles bases. On peut même arriver à changer l'appellation, le nom à un pays, si nous présentons une constitution. Mais attention, nous, nous sommes dans le respect de la constitution parce que nous pensons que la meilleure des révolutions, c'est une révolution démocratique. Il faut que cette révolution soit acceptée par le peuple. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait une révolution. Première phase de la révolution, c'est-à-dire que le pouvoir, le peuple a recouvré le pouvoir. Par une révolution populaire, ce n'est qu'une phase. Une phase. Peu-être, le peuple a recouvré le pouvoir sous pied et l'article 104. Deuxième étape, tôt convoqué, congrès fondateur. Ça, c'est la démocratisation de notre révolution. Et troisième phase, mettre en place une constitution et des éléments essentiels pour mettre le pays dans l'envie du développement. C'est ce que nous appelons révolution. On a une révolution populaire, on a une révolution intellectuelle, on a une révolution de gouvernance. Cet ensemble et à la révolution, nous renvoie au texte. Parce que, le rappel, on peut combattre un dictateur. Ceux qui combattent les dictateurs sont souvent eux-mêmes dictateurs. Parce que je ne vois pas un démocrate renverser un dictateur et rester stable dans son pouvoir. Ceux qui se sont battus pour faire partie de la dictature étaient eux-mêmes dictateurs. Voilà pourquoi vous avez cité le nom d'Étienne Tisekedi. Étienne Tisekedi, lui-même, par essence, est un dictateur. Fuse un dictateur. Il voulait faire partie Kabila. Il voulait faire partie Mobutu. Mais pour garder le même système. Dites-moi, en quoi, Félix Tisekedi, est-il différent en matière de gestion des libertés individuelles ? En quoi est-il différent ? Manique, il y a une d'azard. Manique, il y a une d'azard en cachant. En violation, il y a la constitution. En violation, il y a la loi. Il n'y a pas le droit, non ? Voilà ce que nous nous demandons. Nous, nous sommes dans la révolution prise de manière large. Première phase, révolution populaire. Deuxième phase, troisième phase. Ce qui fait que notre révolution est d'alliée différente. Je ne ferai jamais comme Étienne Tisekedi. Au moins, il y a une différence, il n'y a pas Étienne Tisekedi. Lui, il était en quête, il y a pouvoir. Au moins, il n'y a une azard. Si la solution du Congo viendra sans moi, ça ne va nullement me déranger. Voilà pourquoi vous trouvez, je mets plus l'accent sur la formation de la jeunesse. Parce que dans la première phase de la révolution Nabiso, il y aura des gens qui vont tomber. Je pourrais en faire partie. Deuxième phase, peut-être que je n'aurai pas droit au chapitre. Troisième phase et ainsi de suite. Ce qui fait que la révolution que nous nous incarnons n'est pas figée sous la personne d'Alem Bologio. Mais ce qui est important, moi Alain Bologio, je peux prendre le risque de me mettre ensemble avec des gens. Mais il y a deux personnes, deux, deux personnes. On n'a pas ou non à cause à la qu'à jamais ou plus jamais en contact, deux personnes. Kabila fait l'idée de Tisekedi. Parce que nous, nous avons dit qu'il n'y a pas de combat pour la forfaiture électorale il y a 2018. Mais nous avons dit qu'il n'y a pas de battre. Moi, je ne comprendrai jamais, Moutou, il y a des victimes, il y a de mauvaises élections, Ou il y a des victimes, il y a de la forfaiture électorale, A soutenir soit Félix Zekedi, soit Kabila. Non, on ne comprendra jamais. Parce que le sens, il y a de la lutte. Et il y a des victimes, parce que nous, nous avons dit qu'il n'y a pas de battre. Voilà pourquoi j'exhorte, de manière générale, Tout celui qui va travailler avec Kabila, Aïe, il travaille avec Félix Zekedi. Tout celui qui va travailler avec Félix Zekedi, Aïe, il va travailler avec Kabila. Parce que les balles, ils ont des cas de Kabila. Ils ont quelque chose en commun. La forfaiture électorale. Mais au Kabila, jamais. On peut toucher son frère, on peut toucher sa soeur, Ils ne toucheront jamais à sa femme, jamais à Kabila. Kabila reste tel qu'il est. Il a tous les avantages possibles. Il est peinard. Parce que c'est lui qui est le géniteur de ces régimes de la honte. Tous ceux qui travaillent avec Félix Zekedi, La quasi-majorité, sont des kabilistes. Ils n'ont jamais déclaré qu'ils ont quitté Kabila. Alors, attention, nous, nous sommes dans cette logique. Yacouloukako, mais ma changement, autrement, Nous ne pouvons pas être avec eux. Et je ne ferai jamais la politique comme Étienne Sékédi. Je n'ai jamais été hypocrite. Ceux qui n'ont pas eu l'eau, ils n'ont pas eu l'eau, ils n'ont pas eu l'eau, ils n'ont pas eu l'eau. Donc, voilà. La banine, on a annulé l'action parce que j'en ai parlé. Et le Kouéza, vrai, on ne libère pas un peuple. On aide un peuple à se libérer. Mais c'est que moi, j'ai compris. Certains leaders politiques vont aller là pour endormir le peuple et à quoi empêcher le peuple à s'exprimer. Le peuple Koumoulé aussi n'est pas obligé de se soumettre à la caprice et à la classe politique. Ce qui est le peuple Koumoulé, c'est qu'il est convaincu, n'a bien fondé la marche. A quoi vous savez, la marche sans le mot d'ordre des organisateurs ? Parce que les organisateurs eux-mêmes n'avaient même pas compris pourquoi ils voulaient marcher. C'est tout de même surprenant. C'est tout de même surprenant de voir des gens qui marchent contre le système, parce qu'on ne va pas se soumettre dans le système alors que la raison est de la baisse et de la valabilité. On leur a dit que la marche était pour des raisons sécuritaires. Quelle est la raison sécuritaire qui s'est ajoutée alors que On a organisé des activités. Qu'est-ce qui s'est ajouté depuis le jour 1 ? Je lui ai dit que les Arabes étaient pas là. Je lui ai dit que, je lui ai dit que j'ai répondu, j'ai dit que j'ai répondu que j'ai répondu. Si j'ai répondu à cette émission, on a démontré qu'il y avait un problème. Parce que partout, on s'est passé dans l'embarcation. On s'est passé dans la balignière, pour dire qu'il y a un kassai, qu'il y a un grand bandou, qu'il y a un grand bandou, qu'il y a un équateur. mais il est comme il faut que les compagnies sont contrôlées. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? De toute façon, ce qui veut dire que les locaux vont abdiquer à leur responsabilité et là, qui est dans l'opinion, ça, c'est très dangereux. Parce qu'il a une responsabilité sociale. Lui a une responsabilité parce qu'il est le président élu. Il a une autre philosophie. 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 Ça, c'est très dangereux. Monsieur Moukouna crée un parti politique. Je veux vous dire, c'est ce qu'on a fait historique. Monsieur Moukouna a sa la campagne. Il a une autre philosophie. Il a une autre philosophie. Il critiquait tous les pasteurs qui faisaient la politique. Notamment, parce qu'on a des amis qui ont mis la politique. Et les autres pasteurs parce qu'ils ont mis la politique. Un pasteur ne peut pas faire la politique. Active. Parce qu'on a mis la politique. Il est plus politique que le pasteur. Sincèrement, je veux dire qu'il est un jaw. Nous avons dit qu'il est un jaw. Il est pas完成. Leacks şöyle. Félix c'est Félix Félix c'est Kabila Félix c'est Kabila Est-ce que nous devions nous soutenir Félix c'est Kabila C'est ce qu'il veut dire Je tiens à vous certifier Il ne le fait pas pour l'intérêt du peuple Il le fait pour ses propres intérêts Pour preuve Quand il était avec Kabila dimanche Il applaudissait Aujourd'hui il est avec Félix c'est qu'il applaudit Demain il sera avec un autre qui va applaudir Ce sont des gens qu'il faut mettre de côté La question à mes musiciens Nous sommes combattants Nous sommes combattants Nous sommes combattants Nous sommes combattants Nous sommes concernés le pays Je n'ai pas le mandat De parler de musiciens Le problème à mes six ans Il n'y a pas de problème Nous sommes dérangés le pays Nous sommes combattants C'est très bien C'est normal Moi sans parler Même si ils ne prennent pas Donc ils ne prennent pas Les payants Les payants Ils se trouvent Les payants Ils ne prennent pas Les payants Les payants Ils ne prennent pas Aujourd'hui, leur foyer est plus stable parce qu'il y a des classes. Si on a eu des musiciens, on a des concerts, on a des garanties qu'il y a des garanties. Il y a des garanties entre les musiciens et les musiciens. Vous vous sentez que je suis enseignant. Si les musiciens veulent faire leur concert, ils peuvent le faire partout. Mais ils ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas faire leur concert ? Pourquoi ils ne veulent pas faire leur concert ? Moi, je ne suis pas pour les musiciens, mais je considère que ce n'est pas mon problème pour l'instant. Le problème, c'est la libération du peuple. Ce qui parle, c'est que les concerts sont bien pour le pays. Ils peuvent continuer. Parce qu'il n'y a pas d'historien en Congo. Alors que nous sommes en train de passer des situations très difficiles. Il y a nos enfants, nos femmes, nos frères qui sont en train d'être tués. Et vous, vous pensez que la solution, c'est d'autoriser les concerts ? Qui a interdit aux musiciens de faire les concerts ? France a beaucoup, Londres a beaucoup, Belgique a beaucoup. Mais les autres pays n'ont pas d'historien. Il n'y a 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 pas d'historien. Ce n'est pas ça la priorité. Il y a deux fois. Dans desордs qui sont en train de Foutamite, dans des policiers, n'ont pas des problèmes. Nous sommes dans le plateau. Il y a des problèmes qui ont été en train de shouted. Il n'y a pas d'historien. Il n'y a pas d'historien pour les gens. Le genre n'est pas d'historien. Il n'y a pas d'historien. Il y a une musique importante pour faire véhiculer des messages, mais si cette musique est connue et n'a pas intérêt, les gens sont libres de vouloir ou de ne pas vouloir. Ce n'est pas ça la priorité. Pourquoi vous avez dit que je n'aime pas Arendelle ? Makaïsa Aoulorana, est-ce que vous avez dit ? Avez-vous la réponse à nos pensées ? Parce que lorsque vous lui disiez « attention quand vous l'avez dit que vous avez raison, vous savez pourquoi ? » pour faciliter les transactions économiques. C'était pour des raisons économiques. Ce qui veut dire que pour des raisons économiques, certainement que le pays a déjà bénéficié. Nous vendons quoi dans le Tanzanie, dans le Ouganda, dans le Rwanda, dans le Soudan du Sud, dans le Kenya, dans le Burundi ? Nous vendons quoi ? Qu'est-ce que nous, nous gagnons ? Qu'est-ce que nous, nous gagnons ? Parce qu'il dit que c'est pour des raisons, il y a des transactions, il y a des cotisibisaux. Qu'est-ce que nous gagnons déjà ? Quand je vous dis que ces messieurs n'est pas suffisamment serrés, je parle d'un outrage. Et l'outrage était, au quotidien de l'organisation, où il n'y a plus à monter. Il y a un milliard. Il y a un Sadek. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ? Il appelle EAC chez nous. Il appelle la Sadek chez nous. C'est-à-dire qu'on a deux groupes armés, deux troupes, où il y a deux missions distinctes. EAC a un objectif. Sadek a un objectif. Ils vont coexister dans le même espace. Des gens qui ont des conflits d'intérêts, ils vont se retrouver là. Je vous dis, et je tiens à vous alerter, si EAC vient chez nous, la Sadek viendra pour combattre EAC. Si la Sadek vient, la Sadek viendra pour combattre EAC. Parce que M. Féry, c'est qu'il est dans les accords signés. parce que ceux qui ont attaqué M. Féry, c'est qu'ils ont attaqué M. Féry, il y aura une guerre chez nous, juste parce que M. Féry, il y aura une guerre chez nous, Lorsque moi j'avais dit, il y a le président, il y a Sadek. Pourquoi n'avoir pas consulté la Sadek ? Qui n'ont aucun intérêt immédiat pour consulter la Bissomabé dans la partie Est. Ces gens-là qui ont déjà fait leur preuve. Il y a un mausolé, il y a le président Robert Mugabe. Autour, il y a mausolé, il y a des gens qui ont battu Moussous. Parmi les gens, il y a des généraux, où ils se sont battus pour notre intérêt. Qu'est-ce qui a poussé M. Féry, c'est qu'il a allé vers Réasé. Et puis ce qui est surprenant, vous continuez encore à écouter, il y a un chum à tous, il y a un chum à tous, il y a un chum à tous, il y a un chum à tous. Peuple congolais, c'est qu'il y a des gens qui ont été à Téléma, à Tcham, M. Féry, c'est qu'il y a un haut d'état de nuit. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui a boutiqué des choses contre vous. Quelqu'un qui a bradé votre souveraineté. Et vous attendez de lui des choses. C'est tout de même souprême. Maman, le lobby, votre fameux gouvernement, vous aurez une solution pour résoudre la question de ce qui est. Chacun a juste... Le problème, c'est qu'il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a des choses qui sont et qui sont à tout. tout ce qui se fait. Pour moi, je suis en train de faire une pratique mystique. Ce n'est pas que je suis en train de faire une pratique mystique. C'est-à-dire que je suis en train de faire une doctrine, et que je suis en train d'avoir un esprit, cet esprit est un amakila. Ça devient maintenant un état d'esprit. Le gouvernement va faire quoi ? On a tué beaucoup de militaires, on n'en parlait pas, de policiers. Mais moi, je veux vous informer, il y a eu un enrôlement. Les gens se sont fait enrôler. On a enrôlé des gens dans cet espace. La CNI, les agents de la CNI, étaient sécurisés par ces assaillants-là. l'anglais du premier climate changementiert. Je pense que quel point tu as un amuré, vu ceux qui s'implieraient, qui lesposent sont par des sites sérieuses. Ce ne sont plus vides à l'agorment, même et à l'agorment. Aujourd'hui, ils veulent faire semblant. Pour giving up on parle de près de 2000 personnes, qui devaient sembler... il y a eu beaucoup de tués et nous c'est n'a pas si papa mou soit au loupa les camoilles commis préoccupant qu'on n'a plus le contrôle il faut aussi contacter les matos à ma camo à bras l'école pour la copa t'es là bas électeur c'est à dire qu'il n'a qu'au mot qu'on m'a qu'une importance caca sera commis électeur mais ce cas la ligne atteint élections on s'en fout c'est à dire que parce que c'est l'électorat c'est ça la raison on va sécuriser les congolais pour éviter à ce que leur électorat a un problème mais congolais en dehors des élections à la douleur sécurité tout le monde bon moment bas qu'une gouverneur albini coulou n'a d'or ou cani sangai ses pouvoirs pour vous et ne mérite pas votre confiance c'est pouvoir pour lui et ne mérite pas votre conscience mais c'est qui est obstacle c'est la peur que vous manifestez vous tous par vous les journalistes nous le courrier de manière générale les gens ont peur mais comment vous libérez vos cannes au ban il y en a d'abord sa pub et congolais rêvez vous rêvez vous mourir n'est rien mais vivre sous l'oppression c'est vous chaque jour en déshonneur réveillez vous pour la roue balle ce qu'ils vont télémité ou d'auté mais pas la mine au bon abîme à saïté voilà c'était là l'élément des réponses au nabouki quoi on tient qu'on n'a pas question merci et vous pensez qu'elle fait c'est qu'elle a l'argent d'acheter tout le monde si on doit se fier à la 7 ou lui-même a déclaré comme ça l'est pensez-vous vraiment qui peut nous prendre en charge nous sommes organisés à tel enseigne les partis cotisent nous avons eu la grâce d'avoir une forte opinion qui croit en notre combat nous cotisons nous nous organisons nous ne sommes pas dans les extravagances si on avait beaucoup d'argent on n'allait pas vous recevoir dans ces cadres vous comprenez que on a un problème d'argent vous avez senti non il m'a cassé au nom d'un ami alors qui est derrière un bateau bas au bar à nez va le voir le roi toi n'a pas ça il ya ni non est vraiment soit tenu et tu es derrière maman olivé maman olivé les gens ont pensé que je vois j'avais mon monique le groupe les gens ont pensé que je vois j'avais mon monique ou non et pourtant non il n'y a pas mais ma qui va comédien et tomber la même période c'est comme si pour avoir les visas pour acheter les billets il faut nécessairement avoir l'identité c'est comme si tous ceux qui voyagent dans ces pays tous n'ont des parents que fait c'est qu'elle nous capilla mouton après ça m'a pas dit tout autant d'années à pas photo ou il ya ya conférences il était là on ne va jamais je vous dis jamais kabila jamais fait mais moi si martin fayelou me soutient ça c'est une fierté pour moi si des lycées ça me soutient ça c'est une fierté pour moi parce qu'au moins on a quelque chose en commun ce qui n'aimus ce n'est pas soutenir on a quelque chose en commun on a des choses en commun parce que nous sommes dans la même philosophie mais pour le reste sincèrement je ne suis pas nous ne sommes pas nous ne négocier avec tout le monde parce que notre combat n'a pas la même philosophie que les leurs et donc naturellement on n'a pas besoin ma mission tv le miroir du mort